On est avec Axel Morin, flipper pour les intimes, sur le circuit de Manicourt. Salut Axel. Salut, bonjour à tous. La dernière fois qu'on s'est vu, c'était sur le circuit Bugatti au Mans. Bon, on va pas raconter l'histoire, c'est pas la peine, mais une chose est sûre, ce qui fait plaisir, c'est que ça n'a pas affecté ton pilotage, puisque à Albi, le week-end dernier, tu fais deux podiums. Tu ajoutes à ton palmarès une troisième place du championnat de France Superbike 2013, donc félicitations, tu dois être super satisfait de ça déjà. Ouais, on est super contents. Quand je dis on, c'est moi et toute mon équipe chez Rome Autosport, on a fait un super boulot toute la saison, ça s'est bien passé, on a été très réguliers dans le top 5, 7 podiums de comptabilisé sur les 13 courses d'effectuer dans le championnat, donc vraiment une superbe saison et un finish en beauté où on a été rechercher à la bataille cette troisième place sur les deux courses d'Albi, une course sur le sec et une course sur le mouillé. Première course, j'ai terminé troisième et la deuxième, j'ai terminé second et ça m'a permis de justement terminer troisième du championnat avec même quelques petits points d'avance. Quand on t'a parlé justement au Mans, il y a quelques jours, on a évoqué ta participation à la course de demain en Super Stock 1000. On avait même évoqué la cagnotte sur Internet qui t'a permis de boucler le budget grâce à laquelle tu es là. On y est aujourd'hui. Premier bilan, hier, t'as plutôt bien roulé, tu fais le 9e temps de la première séance Calif. Tu te sens comment déjà ? Tu dois déjà être content de ça ? Ouais, je me sens très bien sur la moto. Ça se passe super bien sur le déroulement du week-end. Voilà, donc la météo est un petit peu capricieuse. Du coup, pas beaucoup de roulage. Et surtout, ce qu'on est venu rechercher, nous, c'est de l'expérience vis-à-vis d'un plateau où il y a un peu plus de niveau. Et voilà, essayer de se comparer et d'apprendre des choses supplémentaires par rapport à la saison qu'on a fait en championnat de France. Maintenant, on travaille sur la pluie essentiellement, sur le séchant. On se rend compte qu'on a un bon rythme sur la pluie et dans les conditions séchantes. Et puis, on espère que pour la Calif 2, ça sera peut-être sur le sec. Voilà, donc on prépare un petit peu toutes les possibilités. Tu nous disais justement, comme tu l'as évoqué à l'instant, qu'à Manicourt, tu vas te bagarrer avec des très bons pilotes. Tu avais même, je me rappelle, dit une dizaine de pilotes du niveau de Greg Leblanc. Tu espères quoi comme résultat pour la course ? Je pense que si on arrive, je parle sur le sec, à accrocher un top 10, ça sera déjà un super résultat. Ça serait satisfaisant par rapport à l'expérience qu'on peut avoir avec les pneus qui sont différents du championnat de France. Donc voilà, il faut quand même régler un petit peu la moto, tout ça. Donc si on arrive à faire ce résultat, ça sera positif. Et après, mieux c'est, tout est bon à prendre. Ta saison va se terminer ce week-end. La fin d'année, pour toi, ça ressemble à quoi ? Recherche de pont de sort ? Déjà, on va prendre le temps un petit peu de savourer la fin de saison. On va fêter ça avec l'équipe, avec les partenaires. Faire la fête et se reposer quoi ? Voilà, on va se reposer, faire la fête, profiter de ses bons moments. Et puis après, il va falloir rapidement commencer à penser à 2014. Préparation, recherche de partenaires. Comme on a l'habitude de le faire depuis plusieurs saisons, c'est pas la partie la plus amusante et c'est aussi pas la plus facile. Donc l'année prochaine, on te retrouve dans le championnat de France Superbike ? Il y a de grandes chances. Pour le moment, il n'y a vraiment rien de défini parce que bon, ça vient de se terminer. Et puis là, on enchaîne ici. Donc on n'est pas trop concentré sur 2014. On essaie de terminer 2013 correctement. Et puis, il y a de grandes chances. J'espère conserver Kawasaki, Pirelli sur le championnat de France Superbike. Est-ce qu'avec l'année que tu viens de faire, si on te retrouve en 2014 en Superbike, est-ce que c'est faisable de faire mieux qu'une troisième place qui était déjà un superbe résultat ? Justement, c'est ce qu'on discutait sur la fin de saison. C'est vrai que ça sera difficile de faire mieux s'il n'y a pas d'aide supplémentaire dans le sens où je reste un pilote privé. Donc après, déjà, refaire la même chose, ça sera bien. Je suis sûr de pouvoir améliorer mes chronos sur pas mal de circuits, surtout ceux du début de saison, sur lesquels je n'étais pas vraiment dans le coup et pas au niveau des finitions de la moto et du pilotage. Donc il y a encore beaucoup à gagner sur 2014, ça c'est certain. Ce que je voulais te demander, tu l'as évoqué, il y a la recherche de sponsors, ce n'est pas forcément la partie la plus facile. Si on mettait de côté les aspects de budget, dans quel championnat tu rêverais d'aller rouler pour les années à venir ? Ce serait quoi ton objectif, je ne sais pas, dans 2-3 ans ? Je n'ai pas vraiment de rêve. Les rêves, je les avais avant. Maintenant, j'ai déjà 25 ans. Je sais ce qui est derrière moi, je sais ce qui peut être devant moi. Mais s'il n'y n'y avait pas de problème d'argent, je pense que ce qui me ferait plaisir sur au moins deux saisons, une saison pour apprendre et une saison pour être devant, c'est faire la Coupe du Monde 1000 Superstock dans le cadre du championnat du monde Superbike, apprendre des bons circuits. Je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose en prenant un petit peu le temps de découvrir la catégorie. Axel, on te remercie. On va te souhaiter un bon week-end de course. Bonne chance et on espère un bon résultat pour toi. Ouais, merci beaucoup à Infomotopiste qui me suit assez régulièrement et qui me permet un petit peu de communiquer sur la toile. Donc c'est cool. Merci à vous et merci à tous mes partenaires, à toutes les personnes qui m'ont permis d'être là ce week-end à Manicourt. Bye bye. Subtitrage Société Radio-Canada